bonjour à la toile ici mademoiselle sous et aujourd'hui on va tester des produits de la marque monalie qui est vendu chez cultura donc c'est parti on y va c'est une chose que vous m'avez demandé c'est de tester des produits de la marque monalie de tester des produits de première gamme dans les magasins de beaux-arts pour justement voir un petit peu ce que ça vaut si ça vaut vraiment le coup de mettre un petit peu plus cher et pas non plus avoir à investir énormément ou pas donc aujourd'hui on va tester donc la marque monaïque est donc la marque on pourrait dire première gamme dans le magasin cultura et pour ça j'ai commencé avec les produits de première base vraiment la base base en prenant les crayons à papier ainsi que des feutres et des estompeurs ainsi que bien entendu un affilatoire même si l'affilatoire il ne vient pas de chez monalie mais de chez cretacolor mais ça reste des prix très abordables dans les premières gammes en fait chez cultura j'ai également pris une gomme midpin que je n'ai pas testé en vidéo parce que j'ai complètement oublié de la ramener je les ai ramené directement à mes ateliers à clésouilly et à château thierry et j'ai du coup complètement oublié de les tester en vidéo avec vous mais je vous donnerai quand même mon avis en fin de vidéo puisque du coup j'ai pu un petit peu les utiliser on va commencer en parlant des crayons à papier alors ce qui est bien c'est que déjà vous avez des packs qui sont petits donc du coup peu cher avec du coup quatre crayons et qui vont chacun avoir un gras différent ce qui fait que là par exemple pour ce pack là on a du 2h du hb du b et du 2b mais on a aussi des packs avec du hb du 2b et du 4b ainsi que du 6b ce qui fait qu'on peut avoir des choses plutôt moyenne et des choses beaucoup plus crasses ce qui fait que voilà en fonction de ce que vous voulez faire vous pouvez avoir soit en acheter deux packs et du pouvoir pas mal d'intensité soit avoir un seul pack mais avec pas mal de petites variations possibles grâce à ce petit pack là et ça coûte du coup pas très cher donc c'est très intéressant on a aussi donc des packs avec des estompeurs on en a un qui est plutôt petit et un qui est un peu plus moyen ça reste des tailles assez moyenne on n'a pas un truc très très mini et un truc très très gros mais pour débuter ça permet déjà de découvrir un petit peu les estompeurs et niveau qualité bas visuellement en tout cas ça a l'air prometteur on a donc la futoire pour les estompeurs qui est de la marque retacolor donc on a un manche en bois avec ici des petits papiers à poncer qui sont donc agrafés donc ça c'est classique normalement il ya un papier bleu mais je l'ai perdu après l'avoir transporté donc c'est pour ça que vous ne l'aurez pas visuellement mais il y avait un petit papier bleu pour protéger mais de toute façon à partir du moment où l'utilise ça part toujours je trouve que c'est le seul truc qui manque c'est qu'il manque un couvercle sur les affûtoires comme ça mais bon ça c'est déjà pas mal d'avoir ça et encore une fois pour son prix bah on peut pas trop lui en demander non plus et le dernier produit qu'on va parler aujourd'hui c'est ceci c'est un petit pack de feutres donc des feutres noir vraiment classique comme les unipines ou les microns mais qui sont du coup à un coût beaucoup plus bas ce qui fait que c'est beaucoup plus accessible et vous avez donc plusieurs points et donc plusieurs épaisseurs pour les mines on a sur ce pack là une mine à 0,2 0,5 0,7 et 1 mm ce qui fait qu'on a quand même quelque chose d'assez petit et quand même quelque chose d'assez épais ce qui permet voilà de faire pareil des variations dans vos ancrages et il est précisé à l'arrière que ce sont des feutres qui résistent à l'eau et à la lumière donc on testera ça en vidéo bon et bien maintenant qu'on a vu tout ça et bien on va partir sur les swatchs alors je me répète mais comme d'habitude je pars sur mon carnet de chez action et on va donc continuer un petit peu à le faire et donc c'est parti comme d'habitude je vais noter donc chaque section pour chaque type d'éléments que je vais tester donc les crayons l'estompe ainsi que les feutres et je vais commencer du coup du crayon le plus sec donc le 2H jusqu'au crayon le plus gras donc le 6B donc je fais d'abord une ligne pour voir un peu l'épaisseur quelque chose d'un petit peu quadrillé dans une barre enfin dans un petit carré et ensuite je fais un dégradé de ce qu'on peut avoir vraiment en forçant le plus possible et ce qu'on peut avoir en forçant le moins possible je passe donc maintenant au HB et vous voyez j'essaye de le faire là déjà pas en accéléré pour vraiment vous montrer la différence vraiment petit à petit j'ai rajouté aussi en bas dans la section estompeur une zone de chaque pour pouvoir estomper tout à l'heure avec les estompes en fonction des différents gras des crayons j'ai donc fait le B maintenant je passe au 2B et on commence à voir très légèrement mais on commence à voir quand même une différence entre le 2H le 2B le 4B qui d'ailleurs et commence à être bien gras même si je trouve que le 2H et le HB sont quand même déjà pas mal gras pour des crayons à papier mais mais par contre on voit bien la différence par exemple avec le 6B qui est vraiment très très tendre et du coup qui est bien plus sombre on passe donc aux estompes et ben ça se foutent sans problème même pour du 2H qui est un crayon quand même assez sec et c'est là où je vous disais que je trouvais du coup assez gras c'est que techniquement un 2H est pas censé se foutait autant maintenant c'est pas gênant mais du coup ça montre bien que ça reste quand même du première gamme de produits de beaux-arts que les autres comme ça attache beaucoup je suis obligée d'utiliser mon affûtoir pour pouvoir frotter un petit peu mes estompes pour les rendre plus propres et là j'ai pas de soucis ça fait un peu de poudre mais c'est tout à fait normal on souffle et puis et puis voilà tout est réglé donc j'ai fait un petit accéléré pour les estompes mais voilà il n'y a pas eu de souci sur aucune des crayons à papier et sur aucune des estompes ce que j'ai cessé les deux aucun souci donc c'est parti pour les feutres et on va commencer déjà en marquant quelle taille c'est une ligne pour voir l'épaisseur ainsi qu'un quadrillage pour pouvoir voir l'épaisseur donc bien des lignes et on va faire ça sur les quatre que j'ai donc le 02 le 05 le 07 et le 1 et ben c'est pareil vous voyez bien que c'est plus sombre que c'est plus épais entre chaque numéro donc ça prouve que ça marche vraiment bien je refais également un dégradé un peu sombre comme j'ai fait tout à l'heure au crayon papier pour bien voir si ça bave ou pas avec de l'eau j'ai laissé sécher entre temps j'ai laissé sécher un bon quart d'heure 20 minutes avant de m'y mettre pour pour flouter pour être sûr que ça ne bave pas en tout cas pas à cause du fait que ce soit pas sec et là vous voyez le 1 et même le 7 ça bave un petit peu je fais un petit peu au niveau des numéros pour voir si c'est pas aussi une question d'intensité et au niveau des numéros ça bouge pas trop donc ça c'est quand même positif je voulais vous montrer par rapport au 2h quand même comme quoi il était plus grasse et que je reprends donc avec mes crayons de marque donc ça devait être un derwent ou un faber castell et vous voyez quand même que mon 2h de ma ancienne vidéo sur les crayons à papier il est plus clair que le 2h qu'on a actuellement et le 6b est quand même aussi également plus clair voici donc le résultat et franchement c'est assez concluant on a quand même des crayons qui sont plus ou moins gras donc après je trouve quand même que pour du 2h et du hb ils sont quand même assez gras maintenant généralement les crayons de disons de prix plus réduit ont tendance à être toujours un peu plus gras maintenant il reste plus secs que les baies donc du coup ça vous fait quand même une variation donc c'est quand même intéressant on peut du coup bien les estomper l'estompeur marche sans problème on peut avoir différentes épaisseurs donc rien à dire là dessus l'estompeur marche très bien on peut l'estomper facilement donc je trouve un peu poudreux quand on quand on l'affûte sur l'affûtoir mais mais bon bah après j'ai envie de dire ça reste du papier qui a été condensé donc jusque là moi j'ai pas grand chose à dire l'affûtoir fait bien son taf donc voilà ce papier à poncer donc là dessus il n'y avait pas trop trop de d'inquiétude à avoir donc je suis assez assez satisfaite en tout cas de ces produits là pour ce qui est des feutres on a bien une épaisseur qui est différente à chaque fois donc ça c'est cool et les premiers qui sont très fins vont vraiment être résistants à l'eau après plus on va dans les épaisseurs moins ils vont être résistants à l'eau je vous montre en zoomant un peu plus là ça se voit bien en fait que ici il n'y a quasiment rien qu'à bavé par contre là ça commence et là ça bave ça bave pas beaucoup mais ça bave quand même on voit bien la différence entre ici où ça peut être activé et ici où ça a été activé donc il va falloir faire attention parce que ce n'est pas résistant à l'eau à 100% si vous prenez les plus fins ça va peut-être sécher un peu plus à coeur donc ça a peut-être un peu mieux marché même si j'avais laissé sécher avant d'activer à l'eau donc bon moi je dirais qu'il faut quand même faire attention à activer à l'eau avec ça voilà je pense que si vous faites une goutte d'eau dessus vous pouvez rattraper par contre ne cherchez pas à ancrer et après votre maître votre aquarelle par exemple je pense que là vous allez vous allez saccager votre dessin mais bon moi je trouve que déjà en moyenne déjà juste comme ça en ayant fait quelques swatchs j'en ai fait quelques tests pour leur prix pour leur accessibilité je trouve qu'ils sont très bien je trouve que le prix vaut la qualité qu'on a en tout cas à première vue donc maintenant c'est parti on va se lancer dans une illustration pour l'illustration j'ai utilisé le papier 300 grammes aquarelle de chez canson donc le papier vraiment avec la pochette turquoise dont je vous parle depuis maintenant pas mal de pas mal de vidéo c'est un papier qui marche bien il est épais il est lisse même si c'est du coup un grain fin et pas un grain satiné il y aura justement quelques aspérités qui permettra d'agréter bien le carbone du grain papier donc ça devrait être très intéressant ça devrait bien s'estomper c'est suffisamment lisse donc c'est du grain fin pour ça ne passe pas trop de traces et du coup c'est parti on se lance je suis partie sur un modèle de monstera parce que j'avais envie de faire une petite série de fleurs de toute façon vous allez voir il va y avoir quelques fleurs qui vont venir de temps en temps sur la chaîne vous en avez d'ailleurs vu une précédemment on commence tout de suite par gommé avec une gomme mitin pour enlever le surplus de gras que j'ai fait sur mon crayonné parce que j'ai fait un crayonné donc en 2h je crois ou en hb je ne sais plus et du coup je vais gober tout ça j'ai utilisé donc du coup la gomme de chez faber cassel mais vraiment le prix change vraiment une question de packaging je trouve que vraiment elle n'est pas forcément mieux que celle de chez mon ali si elle est peut-être un petit peu plus flexible mon avis elle est un petit peu plus un peu plus cassante mais c'est tout pour ce qui est donc de l'illustration que je suis en train de faire j'ai commencé avec le crayon 2h pour les contours et ensuite utilise le hb pour ramener déjà un petit peu d'ombrage et je vais commencer en faisant des teintes plutôt fade ça reste sombre mais je vais déjà et doucement et je reviendrai sur l'intensité après avec des crayons du coup plus gras et je fais feuillage par feuillage tout simplement pour essayer de tout bien redélimiter et essayer de voir apparaître donc pour aller plus vite en tout cas visuellement je fais d'abord toutes les petites et ensuite je ferai les plus grosses une fois que j'ai commencé avec mes trois plus petites et bien je vais tout de suite commencer à flouter avec mon estompe pour voir en fait l'avancée juste parce que j'avais besoin que ça avance et comme je me trouvais je trouvais que c'était un petit peu trop texturé et un peu trop sombre du coup avec le floutage je prends un bout de gomme de pain et je tamponne je ne frotte pas je tamponne juste là où je veux reprendre un peu plus de carbone et donc ça rende plus clair et vous voyez on a l'éclaircie qui se fait je prends donc là maintenant du coup mon hb et je refais les contours de mes feuillages mais cette fois ci les feuilles qui sont un peu moyenne au niveau de la taille puis la grande et ainsi ça permet voilà de faire déjà les contours je rajoute ensuite l'intensité donc là j'utilise plutôt déjà tout de suite du 2b pour assombrir beaucoup plus pour avoir un contraste un peu plus impactant et je vais flouter encore et toujours avec mon estompe si besoin je pourrais tailler avec l'estompe avec l'affutoire mais bon pour l'instant pas besoin et j'utilise toujours la gomme mi de pain pour ramener un petit peu d'éclaircissage parce que je trouvais que c'était un petit peu trop trop net en fait et je voulais ramener un dégradé un peu plus doux c'était vraiment trop net entre le foncé le moyen et le blanc il y avait trop une cassure donc j'ai bien essayé d'étaler encore un peu plus le gris en gommant en fait le début du gris pour que ça se dégrade beaucoup mieux et je fais ça donc avec tout mon feuillage et là je re comme donc enfin en tout cas j'affûte mon estompe avec mon affutoire et ça se passe sans problème je continue donc la gomme mi de pain ainsi que l'estompeur pour voilà avoir des rendus beaucoup plus fit beaucoup plus doux et j'ai rajouté aussi un petit peu nombre au niveau des pointes pour ça fasse une bande de lumière au milieu du feuillage plus côté pointe mais du coup avec une pointe qui est un peu plus foncée ce qui va permettre d'amener un peu d'ombrage et le côté un peu plus bombé de mon feuillage je taille avec mon taille crayon dalle et vous voyez j'ai eu aucun problème j'ai pas eu de bois un peu abîmé cassé ou quoi que ce soit ça s'est taillé super bien donc ça montre déjà aussi que par contre le support du crayon lui-même et bien que ce soit le vernis qui est intégral que le bois en lui-même qui utilisait qui n'a pas l'air de mauvaise facture donc franchement ça aussi c'est une bonne nouvelle et pareil en taillant les mines ne sont pas cassés comme les mines qui sont très régulièrement cassés chez action et donc là je continue avec mon feuillage qui est vraiment gros et là je suis vraiment partie sur du 2b et du 4b pour vraiment intensifier tout de suite parce que je veux voir l'accès plus elles sont grosses plus elles vont être condensées puisqu'elles sont au premier plan et je veux que ce soit du coup plus contrasté je réutilise ma gomme mi peint pour enlever et ramener voyez cette ligne lumineuse au milieu j'ai aussi fait donc des petits ronds au milieu mais qui ont été un petit peu assombris avec l'affutoire parce que c'était tout petit donc ça a fait baver un petit peu donc j'utilise ma gomme électrique de chez derwent pour regommer et refaire apparaître des petits points du coup ça manque de contours donc je reprends un crayon donc là c'est un crayon 2b et je ramène mes contours pour assombrir un petit peu tout ça et petite pause on va voir les petits chiens regardez moi comment ils sont trop mignons ils sont en train de me soutenir pendant que je travaille ils sont trop chou les petits bébés oh là là que vous êtes mignons bon allez c'est reparti la pause est finie et on s'y remet parce qu'il nous reste quand même un feuillage à finir donc voilà donc je gomme encore une fois je floute je taille mon avec mon affutoire même à mon est mon estompe j'en perds mes mots et du coup on continue un petit peu vous voyez j'essaie vraiment de ramener cette ligne blanche avec toujours en essayant de foot et j'ai pas envie que ça fasse une barre trop nette j'ai quand même envie que ça se floute un petit peu que ça soit face un peu moins cartoon en fait donc je réutilise mon estompe final après avoir regommé un petit peu et je termine avec un contour bien net avec un crayon bien gras et si besoin rajouter un petit peu d'intensité avec un crayon 4b et 6b pour vraiment assombrir je vais donc maintenant passer aux feutres et donc vraiment aux contours encore plus net parce que on pourrait s'arrêter là mais comme j'ai des feutres à tester et ben on va rendre ça encore plus contrasté encore plus profond avec mes feutres donc je vais utiliser la lamine 505 et je vais faire tout mon tracé pour le cadre parce que j'avais dessiné un cadre un peu dans la même ambiance que ce que j'avais fait dernièrement sur ma chaîne également et je fais tout mon contour en 105 pour faire un contour un petit peu net mais pas trop non plus voilà juste un petit peu épais puis comme ça si j'ai besoin je peux réépaissir mais pas trop non plus et voilà ça permet de pouvoir avoir des lignes qui ne soient pas identiques partout en fait pour le cas je veux que la ligne soit identique partout mais pour les choses comme des feuilles ou des choses comme ça je préfère que ça soit un petit peu épais par endroits et plus fin à d'autres je réutilise la gomme midpin vu que j'ai un petit peu touché partout pour enlever les gras en fait du carbone qui ont pu se déposer sur toute ma feuille et donc faire réapparaître le blanc bien propre ensuite je prends mon estompe et je vais rendre le cadre un petit peu plus foncé à l'intérieur faire un fond en fait un petit peu dégradé donc un gris qui est un peu plus sombre à gauche qu'à droite et je dégrade le tout voici donc le résultat est franchement je suis très très satisfaite donc de ce résultat parce que on peut avoir quand même des choses très claires comme des choses très intenses donc déjà ça veut dire que les crayons fonctionnent bien ce qui est important avec l'écran de papier c'est d'avoir du contraste et avec eux comme vous pouvez le voir on en a on peut vraiment avoir du contraste de l'intensité des choses claires comme des choses foncées donc c'est très intéressant on peut justement flouter et enlever les traces de crayon enlever les traces du papier du grain avec l'estompeur donc ça veut dire que ça fonctionne bien également et on peut revenir par dessus avec les feutres pour avoir justement encore plus de contraste et pouvoir définir un petit peu mieux les les rebords avec autre chose qu'action à papier avec un feutre donc franchement moi j'ai rien à dire tout a très bien fonctionné tout a très bien réagi donc c'est une prise franchement ces outils sont vraiment très bien c'est sûr c'est pas une qualité de faber castell ou de derwent on est d'accord c'est sûr maintenant je trouve que pour débuter ça vaut plus le coup de prendre ce genre de produit que de prendre des produits de chez action parce que je sais qu'il ya des kits débutants chez action comme ceux ci que d'ailleurs je n'ai encore toujours pas testé en vidéo mais que j'ai pu voir chez certains de mes élèves alors pas forcément celui ci mais celui là compte j'en ai vu un autre aussi par exemple qui vient souvent de chez amazon que mes élèves ont aussi en tout cas certains et qui vont avoir un gros défaut qui fait que même les secs vont être très très gras et les gras vont être gras mais pas non plus très très noir ils vont être ils vont tous à peu près avoir la même intensité de gras et du coup on voit la limite en fait avec le prix en fait parce que du coup bah on a un panel qui est quand même plus réduit que si on prenait des produits de qualité je trouve sincèrement que les produits monalie sont de meilleure facture donc pas beaucoup plus cher et ils sont bien meilleurs c'est comme je vous le disais c'est sûr si vous voulez du top top vous n'allez pas chez monalie vous allez aller plutôt chez berbeur castel chez derwent chez ce genre de marque mais pour débuter quand vous commencez le dessin que vous voulez vous mettre au crayonnet ou que justement vous voulez vous entraîner à faire des croquis que vous voulez pas vous ruiner là dedans parce que c'est parce que vous voulez faire le plus ou encore une fois vous débutez prenez ça c'est très bien c'est pas très cher et ça vous permettra de découvrir déjà les produits de toute façon les crayons surtout quand on va faire des ombrages des intensités les mines vont partir assez vite donc une fois que vous aurez fini cette nuit là votre crayon vous pourrez en acheter un de meilleure facture et vous l'achetez à l'unité comme ça ça vous reviendra pas trop cher quand même à l'investissement par la suite et au fur et à mesure de vous créonner de vos dessins vous aurez que des crayons de très bonne qualité mais au moins ça vous permet d'avoir un kit de base pas trop cher au départ et de vous améliorer dans le temps pour ce qui est des feutres ils sont très bien ils se manient bien ils se posent bien sur le papier il n'y a aucun souci avec ça bon comme je vous l'ai dit sont pas à 100% résistant à l'eau mais pour leur prix franchement je m'attendais pas ce qu'ils soient vraiment résistants à l'eau quand on sait que les unipines et les microns sont à 3 euros voire 4 euros le feutre je vois pas comment on pourrait avoir pour ce prix là 4 feutres qui soit résistant à l'eau c'est pour moi de toute façon je m'y attendais pas je vous tourne cette vidéo un peu tard parce qu'en fait je les ai acheté cet été pour pouvoir les utiliser dans mes cours donc pour mes cours de dessin comme ça je permets de proposer un petit peu de matériel à mes élèves et sincèrement ils sont très bien parce que du coup ils sont toujours pas secs ce qui est souvent le défaut des feutres de chez action c'est que souvent les feutres se marchent quand ils marchent parce qu'ils ont moins que votre feutre dure plus longtemps parce que si c'est pour que vous achetiez chez action des feutres qui sont bien mais qui durent pas longtemps et que vous soyez obligés d'en racheter et puis d'en racheter et puis d'en racheter finalement ça va revenir plus cher interne que d'acheter directement ce kit là c'est d'ailleurs une des qualités qu'on a aussi avec les microns et les unipines c'est que c'est des feutres que moi j'ai pour certains depuis plusieurs années et qui sont toujours utilisables qui n'ont pas séché si on les entretient bien donc faut bien penser aussi à ça c'est que la marque coûte aussi cher des fois parce que les feutres ne sèchent pas trop vite en tout cas je valide mais sans le côté résistant à l'eau pour ce qui est de l'affutoire et de ça aucun souci moins c'est ok et pour ce qui est de la gomme demi de pin que je n'ai pas testé ici sincèrement elle fonctionne très bien il faut par contre la malaxer un petit peu au début pour l'activer parce qu'elle est soit un peu trop filandreux soit un petit peu trop dur donc faut bien la chauffer un petit peu dans la main pour vraiment que ça se transforme en pâte à fixe pour vous dire à peu près la texture que ça doit avoir mais une fois qu'elle est activée et bien réchauffée elle marche très très bien c'est une gomme nupe un tout ce qui est plus classique par contre pensez bien à la remettre dans le papier plastique pour la protéger pour qu'elle ne récupérera toutes les poussières toutes les miettes etc qu'on peut avoir dans nos trousses ou dans nos boîtes en conclusion je trouve qu'on a quand même quelque chose d'assez uniforme assez positif dans l'ensemble parce que tout fonctionne tout est utilisable et pour son prix et bien ça reste tout à fait correct donc moi je trouve que voilà vous pouvez y aller sans hésiter vous pouvez aller dans cette gamme là en tout cas pour ce qui est des feutres crayons affutoirs estompeurs il n'y a pas de souci gomme mit pain également et et je sais que voilà tout ce qu'on a pu commencer à tester chez eux j'ai rien à dire ça fonctionne très très bien la qualité est là bien entendu ça reste du premier prix de beaux-arts donc ça reste qualitatif mais ça n'est pas la qualité des grandes marques maintenant c'est cohérent au bout de leur prix donc moi je trouve voilà que c'est très bien pour débuter ou pour faire quelque chose de rapide pour faire un petit cadeau ce genre de choses ça peut être très intéressant voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura un petit peu aiguillé sur vos futurs achats ou pas et j'espère que Toshi n'aura pas fait beaucoup trop de bruit parce que je sais même pas comment je vais enlever tout ce son au montage mais bon si c'est le cas n'hésitez pas à liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait vous pouvez commenter et partager ce qui permettrait de soutenir et de faire vivre un petit peu la chaîne merci beaucoup à vous tous merci beaucoup pour tous vos commentaires pour votre soutien merci beaucoup à vous tous merci aussi à ceux qui me commandent un livre de coloriage un artbook et même quelques petits goodies qui commencent à arriver sur ma boutique en ligne merci beaucoup à vous tous merci aussi à ceux qui me soutiennent sur Tipeee en me faisant un petit don alors je sais que la présentation du Tipeee n'est pas du tout à jour il faut vraiment que je m'y mette chaque chose en son temps je suis déjà en train de vous apporter des goodies sur le site internet chaque chose en son temps et puis sur ce moi je vous dis à dimanche prochain midi pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous bye et bah dis donc c'est du sport c'est du sport avec mini chiens et tu vas voir je vais retourner dans mon bureau pour copier la vidéo il va se mettre à coucher il va se coucher il va ronfler un peu de calme s'il vous plaît un peu de calme chez mon avis il est en train de me ramener un jouet et regarde comment il a mis ses fesses près d'orion regarde regarde ça il s'assoit sur la tête d'orion il s'est assis sur la tête d'orion Toshi non tu as entendu le bruit t'as direct le vol de face est-ce que tu vas me laisser filmer non je suis un peu plus de calme je suis un peu plus de calme Sous-titrage ST' 501